Salut, c'est David de GameCoder, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée. J'ai plusieurs choses à vous annoncer, notamment que je démarre une certification, donc une première session de certification à partir de la semaine prochaine. Ça a commencé déjà cette semaine, j'ai commencé à balancer du contenu. Je peux vous dire que ça va bosser. Ils sont 10, ils ont déboursé pour certains 2800 euros en perso, pour les autres financés par Pôle Emploi ou par le compte personnel de formation. Si vous êtes intéressé pour vous aussi suivre cette certification, il y aura une prochaine session dans un peu plus de 4 mois. Ce n'est pas 4 mois, c'est 20 semaines, donc 4 fois 5 semaines, 4 modules. On va apprendre les bases de la programmation, on va apprendre le JavaScript, on va apprendre le C Sharp et on va apprendre le C Sharp avec Unity. À chaque fois un projet, à chaque fois une soutenance, un accès à l'intégralité du contenu de GameCoder, du coaching, deux fois par semaine, une soutenance en live, un espace d'échange et d'entraide pour les apprenants. Donc ça est une véritable certification reconnue par France Compétences que vous allez pouvoir ajouter sur votre CV. Donc vous avez toutes les infos sur GameCoder si ça vous intéresse. Deuxième chose, ce soir un DLC. Le DLC donc maintenant, c'est le mardi. Pourquoi c'est le mardi ? Parce que le lundi, je m'occupe du groupe de certification et que je ne peux pas les laisser commencer leur semaine en leur disant que le lundi, vous ne savez pas ce que vous avez à faire. Vous commencerez mardi. Donc le lundi soir, je ne peux pas faire deux lives. Donc il y a un live avec la certification. Et le mardi, et puis j'ai vu que ça en arrangeait pas mal que ce soit le mardi. Donc le mardi, c'est DLC. Je vous rappelle que le replay est accessible, bien sûr, et que je l'envoie par e-mail et qu'il est disponible sur le site, dans la rubrique live, dans le menu replay des lives. Vous avez à peu près, au bout de quelques jours, le replay du live que vous avez raté. Et le live, c'est quoi ? Tous les lundis, pour les membres de Gamecoder, je donne un cours de programmation orienté débutant, en live avec Zoom. Donc c'est interactif, vous pouvez me parler même en audio. Et là, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais vous montrer ça sur mon écran. On fait le quatrième épisode d'une série. J'avais décidé avant cet été de commencer une série. C'est plutôt cool parce que du coup, on va au bout des choses. On fait un jeu de A à Z. On clone un classique de Windows 3.1 qui s'appelait Ships Challenge, qui était à peu près au même niveau que le Demineur. Alors, le Demineur a été plus connu ensuite que Ships Challenge. Mais c'est un jeu génial parce qu'il met en œuvre plein de fondamentaux qui nous permettent d'aborder beaucoup de choses. En ce moment, on est en train de faire un éditeur de niveau. Donc ça, c'est quand même un truc dont vous aurez besoin toute votre vie. Et puis, coder son propre éditeur de niveau, c'est la vie. Et c'est la vie du programmeur. On kiffe complètement la programmation, vous le savez, sur Gamecoder. Et on va faire ça ce soir en live à 19h. Une Game Jam qui va commencer la semaine prochaine. Donc là, c'est pareil, je vais vous accompagner. On va prendre une thématique. Et vous allez avoir 15 jours pour créer un jeu sur une thématique. Et je jouerai à une sélection de ces jeux en direct. Comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, il y a plus de 30 Game Jam qui se sont déroulés. Avant moi, qu'est-ce que je voulais vous dire que vous remercier déjà pour votre fidélité. On démarre une nouvelle rentrée. Aujourd'hui, il y a plus de 1600 membres premium sur Gamecoder. J'ai fait le pari en 2016, pour ceux qui ne me connaissent pas, de créer. Après avoir créé, géré et produit des jeux pour mon studio de jeux vidéo pendant presque 10 ans. J'ai décidé de partir à l'aventure. Je suis parti au Vietnam à l'époque. Et d'enseigner la programmation de jeux vidéo en ligne via YouTube et via un site web qui s'appelle Gamecoder.fr. Coder, ça s'écrit C-O-D-E-U-R. Et de produire plusieurs fois par mois du contenu. Aujourd'hui, je suis à plus de 100 contenus. Plus de 90 ateliers, des guides de programmation, des replays, 76 replays de cours réalisés en live. Donc voilà, il y a presque 200 contenus sur Gamecoder. Et j'ai fait le pari de lancer ça en ligne, de faire la promotion de mon école sur YouTube. Vous êtes là pour m'écouter. Et de rendre ça payant. Et oui, parce que c'est ce qui permet de faire vivre Gamecoder. Et aujourd'hui, je vous le disais, 1600 abonnés premium. Plus maintenant un partenariat avec Gaming Campus pour une véritable certification. Voilà, et donc ma formation qui est reconnue. Sur le marché professionnel et dans le milieu des écoles de programmation, de jeux vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, on va aller sur mon écran, ça vous dit ? On va sur mon écran, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire au niveau éditeur de niveau. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionne. Et puis je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en live. Si vous n'êtes pas abonné premium, vous cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. C'est 19€ pour devenir premium. 19€ par mois. Voilà, c'est 4 McDo ou 3 McDo. Et à la place de grossir, vous apprenez et vous devenez programmeur de jeux vidéo. Donc c'est plutôt cool. Et également la Game Jam qui commence la semaine prochaine. Donc tenez-vous prêts. Merci. On se retrouve sur mon écran. 3, 2, 1. Magie ! Voilà, voilà devant mon écran. Donc j'utilise Visual Studio Code. Pour ceux qui s'intéressent un peu à la technique, j'utilise Visual Studio Code. Je programme avec le langage LUA qui est un langage extrêmement répandu dans le domaine du jeu vidéo. C'est avec l'UA qu'on code les jeux en Roblox. Pour ceux qui sont de la jeune génération, c'est en LUA qu'on code beaucoup de jeux AAA, qu'on scripte beaucoup de jeux AAA. C'est-à-dire que tous les événements, toutes les aventures secondaires, beaucoup de systèmes d'interface sont codés en LUA. Même dans World of Warcraft, il y a du LUA. L'UA est derrière beaucoup de jeux mobiles. Il y a des moteurs comme Default qui ont été créés par le Studio King. Et c'est quand même eux qui ont fait Candy Crush qui se codent en LUA. Il y a beaucoup de consoles virtuelles qui se codent en LUA. Voilà, donc LUA c'est vraiment le langage top. Et puis c'est un langage de script. Et c'est un langage qui vous permet d'apprendre la programmation et de vous ouvrir les portes de tous les langages de programmation. Quand on connaît LUA, on est capable ensuite de passer à tous les autres langages de programmation. Et c'est pour ça que je choisis LUA comme point d'entrée. Et pour montrer tous les concepts. Parce que vous savez que GameCoder vous apprend surtout des concepts et des fondamentaux. On n'est pas là pour faire des tutos pour vous transformer en singe savant qui recopier des tutos. Donc ça c'est super pour brosser les gens dans le sens du poil. Mais vous savez ce que ça donne si vous avez essayé. À un moment donné vous vous retrouvez sur votre écran, devant votre écran. La page est vide. Vous avez un jeu à commencer. Vous ne savez rien faire. Donc voilà. Donc moi je ne suis pas là pour vous apprendre. Tant pis. Je pourrais avoir 10 000 abonnés à mon école si je leur faisais des super tutos. Comment coder un jeu machin. Clique là, clique là, clique là, clique là. Tape A, B, tac, tac, tac. Appuie sur Play. Oh putain j'ai un jeu. Voilà. Bon ben les gens sont contents. Ils achètent ça par pelleté. Et puis à la fin ils ne savent rien faire. Donc moi je ne suis pas là pour faire ce genre de choses. Je ne serais pas aligné avec moi-même si je faisais ça. Donc voilà. Moi je vous apprends des concepts. Le langage Lua est super pour vous apprendre des concepts. Pour vous apprendre de l'algorithmique. Les cours de mathématiques de Gamecoder sont également codés avec Lua. Et ensuite on passe au C Sharp, au JavaScript, etc. Donc pour ça, tout ce que je voulais vous dire surtout. C'est qu'on est en train de coder un clone de Chips Challenge. Voilà. Chips Challenge c'est un jeu qui est vraiment génial. Puisque c'est un jeu qui est facile à mettre en oeuvre. Puisque c'est une timemap. Une grille pour le jeu. Du coup on utilise aussi des tie sheets pour tout ce qui est graphisme. Regardez la tie sheet elle est là. C'est à dire qu'on a tous les graphismes sur une matrice. Et puis on découpe ça. C'est un seul fichier PNG. Et on découpe ça pour construire le jeu. Voilà. Donc il y a plein de trucs. Il y a des tapis roulants, des clés, du feu, de la glace qui glisse, de l'eau dans laquelle on se noie. Si on a des palmes on peut marcher dans l'eau. Et on doit juste ramasser tous les composants chips. Donc tous les chips électroniques du niveau pour faire apparaître la sortie et sortir. Donc il y a plus de 300 ou 200 niveaux dans ce jeu. Et on est en train de faire l'éditeur de niveau. Donc regardez quand on construit un jeu qui est découpé en modules. Voilà mon fichier principal, mon main. Il fait 30 lignes de code. Et en 30 lignes de code, j'ai un système de scène. Donc une scène de gameplay qui pour l'instant n'existe pas. Et un éditeur de niveau qu'on est en train de coder et qu'on va coder ce soir. Donc la dernière fois on a appris comment afficher la grille. On a appris comment détecter sur quelle case on clique. Et du coup, voilà, là, aujourd'hui on va apprendre à faire ça là. A sélectionner la bonne tuile et à la mettre dans le niveau. Et donc du coup on va faire tout ça. Et je vous apprends ça pas à pas, de A à Z. Vous pouvez avoir le replay, les sources, pour pouvoir faire la même chose chez vous. Et encore une fois, j'essaye de vous apprendre à transposer ça. Le principe de la programmation, c'est de transposer. C'est que si vous savez faire une grille, vous savez faire une grille de plein de genres de jeux. Vous pouvez faire des jeux en vue dessus. Vous pouvez faire des jeux en 3D isométrique. Il suffit d'avoir la petite formule. Il y a un atelier sur GameCoder pour ça. Pour afficher la map en 3D isométrique. Mais c'est reste de la 2D. Donc vous pouvez faire aussi un jeu en 3D isométrique. Si vous savez gérer les clics sur une grille, vous pouvez faire un jeu de stratégie. Vous pouvez faire un Wargames. Vous pouvez faire même un STR. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs. Donc moi ce que j'essaye de vous apprendre, c'est à transposer. Ce soir on continue ça. Enfin ce soir on voit comment on affiche là tous les petites images à droite. Comment on sait sur laquelle on clignote. On clique. Comment on la fait clignoter. Voilà tout ça tout ça. C'est ce soir à 19h. Il suffit d'être membre de GameCoder. Vous allez sur les liens en dessous de la vidéo. Et à partir de 19€ par mois, vous pouvez devenir membre de GameCoder. Mais je l'ai déjà dit. Je vous dis croyez en vous. Un pouce comme ça cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous intéressez à la programmation de jeux vidéo. C'est la rentrée les gars. Allez-y. Sortez-vous les doigts. Ce n'est pas en regardant la télé que vous allez devenir programmeur de jeux vidéo. Il faut faire des GameJams. Il faut faire des ateliers. Il faut programmer. Il faut varier les plaisirs. Il faut varier les outils. Il faut varier les langages. Et vous allez devenir des cadors en programmation. Je peux vous le garantir. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Alors le peu de tous ceux qui m'écoutent là. Qui vont faire le bon choix. Le bon effort. Et bien ils vont réussir. Et les autres ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Mais tout n'est pas perdu. Vous pouvez vous décider à tout moment. Et vous pouvez vous réveiller à tout moment. Et ça prend quelques mois. Pour avoir un niveau suffisant. Pour commencer à faire ses premiers prototypes de jeux. Et voilà. Après à partir de là. C'est l'autoroute qui s'ouvre devant vous. Et un rêve de gosse qui s'alise. Salut ! Sous-titrage ST' 501